Le mercredi 2 août 2023 sur M6, la compétition cesse d'accélérer dans les traîtres. A l'issue des deux épisodes diffusés, la traître Charlotte de Turcaïm a fait ses adieux sous les yeux des internautes, exaspérée par cette élimination inattendue. Des réactions particulièrement amères. Les manipulations et les fourbris se poursuivent dans les traîtres, programme à succès inspiré du loup-garou. Dans les deux nouveaux épisodes diffusés le mercredi 2 août 2023 sur M6, la compétition cesse d'accélérer, deux trios ont remporté un accès au grenier, où ils ont découvert les soupçons des bannis sur ceux qu'ils pensent être les traîtres. Tandis que les nombreux loyaux peinent à démasquer les trois traîtres encore en course, les suppositions laissées par les candidats éliminés ont visé une cible en particulier, Charlotte de Turcaïm. Chers traîtres, chers loyaux, voici mes doutes sur Charlotte. Plus j'y repense, plus je trouve Samu étrange au moment de la découverte des rôles, indique l'humoriste Keiron dans son carnet de notes. Une certitude de demeure, Guillaume est un traître. Et je pars de ce postulat pour créer une nouvelle hypothèse, qui Guillaume a ignorée, je ne l'ai jamais vue essayer de convaincre Charlotte, ni Nathalie. Est-ce que Charlotte avec sa gentillesse m'a dupé ? déclare quant à elle la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Des doutes partagés par d'autres, comme la sportive Laura Flessel. Dès lors, tous les soupçons, d'abord seulement formulés par une minorité, se sont tournés vers la comédienne. Cette dernière, dont les téléspectateurs louent les talents de manipulatrice en tant que traître, a finalement fait ses adieux à l'issue de la table ronde. Un retournement de situation qui n'a pas manqué de bouleverser et d'exaspérer les internautes. Comme par hasard pour beaucoup d'internautes, la mère de l'actrice Julia Piaton ne serait jamais sortie aussi rapidement sans les nombreuses accusations des anciens candidats à son encontre, récoltés dans le fameux grenier. Sur la toile, plusieurs ont fait savoir leur mécontentement et ont évoqué une élimination encouragée par un avantage considérable accordé aux loyaux. Comme par hasard les anciens mettent tous Charlotte dans la sauce alors que lorsqu'il était dans le jeu pas du tout, indique un autre. Les loyaux avaient émis peu de doute sur Charlotte jusqu'à ce soir, sa tombe à pique ce grenier à indice. Même un excellent candidat aurait eu du mal à se sortir de pareilles situations, écrit un troisième. La colère gronde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501